Le déca, le débrief, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, ça va être une vidéo j'espère riche en enseignements. Le café déca c'est quoi ? C'est on revient sur un café bête, on fait un débrief dans les cafés bêtes et on voit ce qu'il s'est plutôt bien ou mal passé. Pour le coup hier, on avait parlé de Columbus qui recevait New England Revolution, vous avez annoncé un match offensif, débutant veut-tu envoie un débuteur, résultat du match 0-0. Voilà, ça arrive, on a fait chou blanc, donc évidemment les paris proposés, il y avait 3 buteurs, mais au final que 2 parce que l'un d'eux n'était pas titulaire, 2 buteurs donc le plus de 2,5 buts, aucun de ces bêtes ne passe évidemment. Et donc c'est de revenir un peu sur ce match, de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre notre analyse pour savoir si on a fait des erreurs, si on a fait des choses bien ou pas et donc s'améliorer. Alors est-ce que c'était un bon bête ? Evidemment que non, le résultat le prouve, on a fait 0 sur 3. Par contre est-ce que l'analyse était bonne ? Pour moi, elle tient toujours debout cette analyse. Et donc, c'est bizarre, c'est une analyse qui est bonne mais pas le résultat. C'est ce qu'on appelle la variance. Cette variance, vous pouvez la retrouver dans d'autres domaines, le poker par exemple, où vous pouvez jouer un coup de la meilleure des façons possibles et faire une mauvaise rencontre, avoir un mec qui est en bout un jeu extrêmement fort ou beaucoup de chance à la fin, et donc perdre ce coup. Ce qui est important de comprendre, c'est est-ce que vous avez joué ce coup ? Et donc pour le paris sportif, ça marche de la même façon. Est-ce que vous avez joué ce coup de la meilleure des façons possibles ? Si oui, sur le long terme, vous seriez gagnant. C'est aussi simple que ça, parce que la variance arrivera toujours. En football, la variance, ça peut être un carton rouge qui va arriver dès le début de match et qui va fausser complètement votre analyse. A l'inverse, vous pouvez avoir une variance positive, par exemple un but à la 96ème qui vient vous sauver. Donc voilà, ça c'est des faits qui viennent sur une saison s'équilibrer. Sur le match, on repart des stats tout de suite, vous pouvez voir que je m'attendais à une très belle attaque du côté de Columbus. Ça a été le cas. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions, mais au final, pas d'occasions converties. Donc ça, entre guillemets, on ne peut pas trop lutter contre. C'est des choses qui arrivent. C'est de la réussite, c'est de la variance, c'est tout ce qu'on doit avoir là-dedans. Par contre, sur le match, il faut aussi voir dans l'analyse ce qui a été bon. Bon là, je m'attendais à un match avec des occasions, il y en a eu. Par contre, où j'ai été moins bon, c'est ces matchs de nuit, on a toujours une problématique avec les compositions qui ne sont pas connues. Donc sur les buteurs, on arrive à se faire rembourser si le gars n'est pas titulaire. Mais par contre, ça pose un autre problème. C'est que du côté d'une glanière, la composition a quand même pas mal bougé. Il manque notamment Gustavo Bouc, qui est incontournable dans leur attaque, et Borreiro aussi. Et donc, ça vient quand même changer énormément la dynamique de cette équipe. Et donc, mon plus de 2,5 buts, il prend quand même un sacré coup dans la gueule. En gros, il fallait que de l'autre côté, ils mettent 3 buts, parce que d'une glanière, on aurait pu jouer 300 minutes. Il n'aurait pas marqué. Donc c'est là où j'en conclue, que les over ou under buts, sur des matchs où on ne connaît pas la compo, c'est quand même compliqué à jouer. Et donc, c'est une erreur que j'essaierai de ne plus faire. Et donc, c'est là où j'apprends de ma défaite, et j'essaie de mieux m'en sortir. Donc voilà, encore une fois, comprenez bien, c'est pas quand un appareil passe, je ne suis pas le meilleur pronosticateur avec le meilleur outil du monde, et c'est génial. Et l'inverse n'est pas vrai non plus, quand ça ne passe pas, je ne suis pas le plus mauvais avec le moins bon outil. Voilà, c'est une question d'analyse, et il faut essayer de réfléchir à ça.